Dans cet exercice de programmation en Python, on vous demande d'écrire à un programme qui demande à l'utilisateur 5 noms de footballeurs, qu'il ajoute au fur et à mesure dans une liste, et ensuite il dit à l'utilisateur combien de footballeurs, parmi ceux qu'il a entrés, ont un nom de 7 lettres ou plus. On vous donne l'indication, la fonction len, L-E-N comme length, de nom, renvoie le nombre de lettres dans le nom. Alors, vous devez avoir déjà des choses qui vous viennent à l'esprit. Demandez à l'utilisateur, on pense à un input. Ajoutez au fur et à mesure, on se dit qu'il va peut-être falloir boucler sur quelque chose. Comme c'est 5 noms d'utilisateur, on serait plutôt sur une boucle de type FOR, puisqu'on sait combien il y a de répétitions. Ajoutez, on pense aussi, pour ajouter une liste à la fonction append, on a quand même déjà pas mal d'éléments. Et puis, il faudra ensuite regarder combien il y a de footballeurs qui ont un nom de plus de 7 lettres, ça on verra peut-être dans un deuxième temps. Alors, on l'a dit, on va devoir répéter 5 fois, de demander à l'utilisateur le nom d'un footballeur. Donc ça, une répétition 5 fois, on fait un FORE INRANGE 5, et toutes les instructions que je vais mettre là vont être répétées 5 fois. Et en l'occurrence, ce que je veux répéter 5 fois, c'est de demander à l'utilisateur, donc INPUT, nom d'un footballeur, je vais mettre un espace, et je ferme. Si je fais juste ça, l'utilisateur va rentrer une réponse qui ne sera pas enregistrée, donc je vais mettre ça dans le nom, dans une variable, que je vais appeler F. Et donc, je peux déjà faire ça, si on veut, mais ça ne va pas être très intéressant, puisque F va valoir tour à tour des choses, mais je n'aurai pas stocké cette information. J'aimerais donc avoir une liste, une liste de footballeurs, à laquelle j'ajoute, au fur et à mesure, les footballeurs. Alors si je fais ça, mon footballeur, ma liste footballeur n'existe pas à ce moment-là, il faut que je la définisse, évidemment, il faut que je la définisse et que je l'initialise avant le for. Je ne veux pas qu'elle soit réinitialisée à chaque fois, je veux qu'elle soit incrémentée à chaque fois, qu'elle soit modifiée, augmentée à chaque fois. Donc je crée une liste footballeur qui est vide, puis 5 fois de suite, je demande à l'utilisateur un nom footballeur que j'ajoute à ma liste de footballeurs. Je vous propose déjà de regarder ce que ça donne. On lance. Alors, nom d'un footballeur, Salah, Müller, Griezmann, Ibrahimovic, Benzema, et il s'est arrêté puisqu'il s'arrête au bout de 5 fois. Et j'ai bien ma liste de footballeurs, ici, Salah, Müller, Griezmann, Ibrahimovic, Benzema. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vérifier, parmi tous les éléments de cette liste-là, lesquels ont plus de 7 lettres. Alors pour faire ça, je vais vous montrer peut-être ma version naïve, et puis on regardera après comment optimiser ça. Ce que je pourrais faire, c'est dire, ok, maintenant que mon tableau existe, je vais le parcourir, et je vais regarder, élément par élément, s'il y a 7 lettres ou plus, ou moins. Alors, s'il n'y a plus de 7 lettres, je vais augmenter un compteur que j'initialise d'abord à zéro. Donc je vais avoir un compteur que j'initialise à zéro. Je vais parcourir ma liste de footballeurs. Alors je vais appeler f des différents footballeurs au fur et à mesure que je parcours la liste. Et puis, pour chaque f de ma liste, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si la longueur du mot f, du nom du footballeur, est supérieure ou égale à 7, et bien j'incrémente mon compteur. Ce que je vous rappelle, on peut faire par compteur plus égal 1, ou bien compteur égal compteur plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, je prends la valeur du compteur précédente, et je lui rajoute 1. Ok, je crois qu'on peut essayer d'y aller avec ça. Donc on lance. Nom d'un footballeur. Salah, Muller, Griezmann, Ibrahimovic, et Benzema. Ok. Mon compteur vaut 3. Donc il y a 3 personnes ici qui ont des noms de plus de 7 lettres. On pourrait le vérifier, mais ça a l'air d'être juste. Peut-être que quand même, un petit print ici du compteur, et puis peut-être même d'une phrase, il y a compteur footballeur, dont le nom a plus de 7 lettres. Je peux relancer le programme, ça marchera. Je vous disais juste une petite chose, c'est que du coup, on fait une première boucle, et puis une deuxième boucle sur les footballeurs. En fait, on pourrait être un petit peu plus astucieux, et faire le compteur au fur et à mesure qu'on remplit notre liste de footballeurs. C'est-à-dire qu'ici, après avoir ajouté F, je peux regarder. Au fait, est-ce que F, c'est plus grand que 7 ? Si oui, j'augmente mon compteur, sinon non. Donc ça me permet de gagner une boucle, et là, effectivement, ça va marcher aussi. Ça là, qui ne marche pas. Muller, il n'y a que 6 lettres, ça ne marche pas non plus. Et par contre, les 3 autres n'ont plus de 7 lettres. On pourrait changer. Je vais mettre Robin. Et donc, normalement, il ne devrait y en avoir que 2 qui ont plus de 7 lettres, et ça marche, effectivement.